Nous sommes dans l'Empire romain d'Occident, en 450 après Jésus-Christ. Alors que la guerre menace encore aux frontières de la Gaule, Rome entame la face terminale de son déclin. Partout, après des siècles d'épidémies, d'invasion et de crises économiques, le territoire apparaît dévasté, ruiné et vidé de ses habitants. En effet, les temps prospères de la Pax Romana semblent révolus et l'État romain est un État failli qui n'assure plus ses missions régaliennes. Les villes d'Occident, autrefois riches et prospères, sont laissées à l'abandon. Les campagnes n'ont plus d'agriculteurs. Les routes sont le terrain de jeu des pillards. Beaucoup parmi les religieux parlent de fin du monde, voire d'apocalypse. Ainsi, à la cour de Ravenne, il devient clair que la guerre contre Attila, le fléau de Dieu, est un combat pour la survie de l'Empire. Néanmoins, du côté du roi D1, la guerre est une opportunité fantastique. Pour la première fois de leur histoire, les guerriers nomades combattront aux côtés de Germains, de Sarmates, de peuplades différentes vivant sous la domination d'Attila. L'ambition est très claire pour le souverain. Par la guerre et la conquête, fédérer des populations de langues et de cultures différentes dans un empire éternel. Cette vidéo est sponsorisée par MyHeritage. Le saviez-vous ? Dans l'antiquité romaine, la connaissance de ses ancêtres et l'entretien de sa généalogie était une affaire prise très au sérieux. En effet, chaque famille, qu'elle soit riche ou pauvre, avait un fondateur originel qu'on appelle le lard. Ce lard peut être un véritable arrière-grand-parent, ou bien un ancêtre légendaire, mais dans les deux cas, ses descendants le déifiaient pour le vénérer dans leur prière. De plus, chaque maison disposait de son propre lararium, où l'on plaçait de l'encens, du grain, voire du poisson, pour honorer la mémoire de l'ancêtre. Chaque famille pratiquant le même culte, la ville pouvait organiser des festivités pour rendre hommage à tous les larès de son histoire. La rumeur courait alors que si les divins ancêtres étaient satisfaits, la récolte serait bonne, la pêche serait abondante, la météo serait clémente, et les maladies disparaîtraient. Bref, pour un Romain, connaître sa généalogie sur le bout des doigts était une question d'honneur et de survie. Et vous, pourriez-vous en dire autant si vous reconstituez votre histoire de famille ? Grâce à MyHeritage, découvrez les dessous de votre arbre généalogique. En se basant sur un nombre incalculable de documents, MyHeritage propose une façon très simple et très amusante d'explorer votre passé familial. Le principe est simple, vous rentrez vos informations personnelles, vous les croisez avec celles de 90 millions d'autres utilisateurs, la technologie fait son effet, et grâce à la fonction Smart Match, MyHeritage vous aide à construire votre généalogie facilement. Ayant moi-même retrouvé mes arrière-grands-parents presque sans rien faire, je me suis pris au jeu. J'ai récupéré de vieilles photos en noir et blanc, je les ai chargées sur le site, j'ai même pu améliorer leur qualité directement sur la plateforme, tout en sachant que d'autres membres de ma famille pourraient accéder à ces informations. Bref, pour reconstituer votre histoire familiale, pensez à MyHeritage et retrouvez leur lien sponsorisé en dessous de la vidéo. En 450 après Jésus-Christ, Attila prépare l'invasion de l'Empire d'Occident. Avec une armée très hétéroclite, il veut s'emparer de la Gaule qui, semble-t-il, n'aura pas les moyens de se défendre. En effet, comme vu dans l'épisode précédent, Ravenne vient de perdre la Bretagne, désormais contrôlée par les Angles et les Saxons. Les habitants, qu'on appelle Bretons, ont même quitté la grande île en catastrophe pour rejoindre les côtes armoricaines. Mais quand ils arrivent, le territoire est absolument désert. A cause de la piraterie côtière, à cause du brigandage, à cause de la ruine de l'Etat, les habitants se sont réfugiés dans les forêts, voire dans les grottes. Plus personne ne sait écrire, plus personne ne sait lire, plus personne n'a de contact avec les régions voisines. Le pays, replongé dans la proto-histoire, vit dans la misère la plus totale. Pas de quoi, cependant, entamer la motivation des Bretons. Ces derniers font de l'armorique leur Nouvelle-Bretagne, pendant que la grande île devient l'Anglia, la terre des Angles et des Saxons. Seulement, en Angole, le sort des armoricains n'est pas un cas isolé. Au contraire, toute la zone entre le Rhin, le Rhône, la Loire et la Seine est devenu un désert démographique. Sur le chemin prévu par Attila, on trouve donc des cités fortifiées, mais leur nombre d'habitants ne doit pas dépasser les 2000 ou les 3000 âmes. Et surtout, dans les espaces situés entre ces villes, la campagne est presque vide. Il n'y a plus de champs, plus de magasins, plus de villages. Dans ces conditions, comment Attila peut-il ravitailler son armée ? Si vous vous souvenez des guerres de César, il y avait toujours un peuple gaulois pour nourrir les Romains. C'est d'ailleurs grâce à ce soutien logistique que le proconsul avait pu faire ses grandes manœuvres. Mais 500 ans plus tard, alors que la Gaule est entrée dans l'âge sombre, Attila n'a personne pour l'aider. Son armée, en conséquence, n'a pas dû dépasser les 30 ou les 40 000 hommes. Maintenant, puisqu'il sait que sa conquête sera pénible, le roi Dien propose des alliances au peuple fédéré à Rome. Il parle avec les Visigoths, avec les Burgondes, avec les Alains. Il argumente en prétextant que l'Empire se meurt et qu'il est temps de le rejoindre. Mais alors qu'il est en pleine tractation diplomatique, le magistère Militou Maesius, chargé de la défense de la Gaule, réagit promptement. Il envoie des émissaires auprès de tous les peuples germaniques. Il les rappelle à leurs devoirs. Il répète que le statut de fédéré implique de prendre les armes quand Rome appelle au secours. En bon diplomate, Aesius offre même aux France Alliens un statut de fédéré ainsi que de nouvelles terres en Gaule Belgique. Il s'assure également du soutien des Bretons, puis des Ina Auréliennum, aujourd'hui Orléans, comme point de rendez-vous pour les armées. Ainsi, pour tous les peuples fédérés vient l'heure du choix pour leur avenir. Chez les Francs Alliens, qui ont toujours défendu la frontière du Rhin, beaucoup de familles souhaitent rejoindre l'Empire des Hains. Comme avec César et les Gaulois, comme avec les Perses et les cités grecques, l'envahisseur s'ingère dans les affaires locales et tente de corrompre, de diviser, de détourner la tension. L'objectif est de démembrer son ennemi et de trouver du ravitaillement sur son chemin. Mais pour le semi-légendaire Mérouvé, le grand-père de Clovis, il est clair que les Francs Alliens doivent répondre à l'appel de Rome. Les Hains ont-ils vraiment des choses à offrir ? Y a-t-il un intérêt à ce que les Francs les rejoignent ? Même si on n'en connaît pas les raisons précises, les appels d'Attila sont rejetés et les guerriers se mettent en marche vers Orléans. Concernant les autres peuples, les Burgondes et les Alins semblent également ne pas broncher et répondent à l'appel de leur maître. Par contre, du côté Visigoths, la situation n'est pas si simple. Ce peuple germanique a littéralement détesté pour avoir fait le sac de Rome en 410 et Attila tenterait de les attirer dans ses rangs. Aïcius le sait pertinemment, il n'aura pas les moyens de contrôler ses germains. Pour avoir la paix, en effet, Ravenne leur a confié un territoire immense entre l'Aquitaine et l'Hispanie. Le soutien de leur roi, qu'on appelle Théodorique, dépendrait plus d'un calcul politique que d'un comportement loyal. Pire, si jamais Théodorique est reconnu comme le grand gagnant de la campagne, il pourrait en profiter pour prétendre à plus de pouvoir. Aïcius marche donc sur un fil. Quand les Visigoths lui confirment leur venue, il doit s'assurer que cet allié gênant ne soit pas porté en triomphe. Mais qu'importe désormais, il faut parer au plus urgent et sauver Rome de l'effondrement. Après son revers diplomatique, Attila ne perd aucun instant et traverse le Rhin près de Moguntiacoum. Dès le début du printemps, la cité frontalière est soumise puis l'armée d'invasion se divise en deux. Un premier groupe descend la Moselle, direction Trévérorum et Dividorum, aujourd'hui Metz. Un deuxième prend la direction d'Agripina puis de Tournai, la nouvelle capitale des Francaliens. Par contre, comme le territoire est un désert démographique, on peut imaginer que les cavaliers sont envoyés à des kilomètres à la ronde pour chercher la nourriture. Chaque village a dû être fouillé, billé, saccagé pour trouver le moindre stock de grains. De plus, comme les villes sont fortifiées, il a sûrement fallu les prendre d'assaut avec des machines de guerre. Des béliers, des tours de sièges, des catapultes, des onagres... Attila a fait passer l'art de la guerre des Hains dans une nouvelle ère. Par contre, il en est réduit à des marches lentes et pénibles sur un territoire presque vide, si bien qu'il laisse aux défenseurs le temps de se ressaisir. En effet, bien à l'abri derrière la Loire, Aesius attend les fédérés de pied ferme. Si aucun détail de la campagne ne nous est parvenu, il semble que devant la force de frappe de l'envahisseur, les Francaliens aient dû abandonner leur capitale. Y a-t-il eu des combats pour ralentir le rouleau compresseur ennemi ? Y a-t-il eu de la résistance dans les villages ? Y a-t-il eu des embuscades ? De cette guerre entre Germain d'Attila et Germain d'Aesius, les historiens ne savent rien. On ne sait même pas si le roi Merové, dans ces temps difficiles pour les Francaliens, a pu partir avec son armée. Peut-être qu'il est resté sur place pour cacher les femmes et les enfants. Peut-être que les femmes ont pris les armes pendant que leur mari marchait vers Orléans. Peut-être que les stocks de vivres ont été brûlés avant l'arrivée des Hains. Bref, on peut supposer qu'en laissant la Gaule à son triste sort, Aesius espère provoquer des difficultés de ravitaillement. Et pendant que l'ennemi s'épuise, il demande à la population de résister le plus possible. Pourtant, devant l'armée d'Attila, c'est plutôt l'instinct de survie qui guide les comportements. Comme les Hains ne laissent pas de survivants et que le bruit court que les cités se font réduire en cendres, les habitants fuient en catastrophe dans la nature. C'est donc aux élites de mobiliser les citadins et certains le font de manière exemplaire. Selon la légende, dans la cité de Lutetia Parisiorum, une femme, du nom de Geneviève, aurait pris la parole devant la foule. Que les hommes fuient s'ils le souhaitent, qu'ils abandonnent la ville à son triste sort. Mais nous, les femmes, nous resterons sur place pour nous défendre. Néanmoins, si la légende de la patronne de Paris est belle, Attila serait plutôt ralentie par sa logistique défaillante. En effet, quand il fait la jonction de son armée sur les bords de Seine, il est désormais à plus de 500 km de ses bases. Admettons qu'il soit reparti au printemps, il aurait dû marcher entre 3 et 6 mois sur un territoire déjà dévasté avant son arrivée. Souffrant sûrement de la faim et de la maladie, son armée n'aurait pas pu prendre les cités de la Loire et de la Seine. Il aurait alors tenté, une dernière fois, de convaincre les Alains et les Visigoths de le rejoindre. Cependant, Aïssius s'assure que chaque fédéré tienne sa parole. Le magistère militum aurait pu réunir 25 à 30 000 hommes pendant l'été 451, soit trois fois rien pour une armée romaine, mais suffisamment pour affronter l'envahisseur. Pendant l'été 451, les plans d'invasion de la Gaule par le Roi des Huns sont mis en échec. La résistance de la population, encouragée par les élites qui savent très bien le sort que l'envahisseur leur réserve, le refus des germains fédérés de rejoindre Attila, les difficultés de ravitaillement ont dû forcer le fléau de Dieu à se retirer. A l'époque, comme la population se cachait et que les services publics n'existaient plus, personne n'a pu raconter ce qu'il s'est passé. Il est très probable que le nombre de personnes sachant lire et écrire ait reculé de façon drastique. En conséquence, à défaut d'avoir des faits vérifiables historiquement, toutes les informations qui vont suivre sont des interprétations faites à partir de faisceaux d'indices. Sous une chaleur suffocante, alors que les cités de Lutetia Parisiorum et d'Aurelianum le résistent encore, le Roi des Huns fait demi-tour. Son chemin a dû être différent de celui emprunté à l'allée afin d'éviter les ondes ravagées. Il aurait donc prévu, peut-on penser, de passer plus au sud. Derrière, Aesu serait sauté sur l'occasion, il aurait traversé la Loire pour venir talonner son ennemi et le harceler quand il essaie de traverser la Seine. Puis, une fois le cours d'eau passé, il l'aurait rattrapé au niveau de Civitas Tricatium, aujourd'hui 3. Ainsi, soit par choix, soit par contrainte, Attila aurait arrêté sa marche et préparé son armée pour la bataille. À la fin juin, ou bien à la fin septembre 451, dans une plaine qu'on appelle les champs cataloniques, 25 à 30 000 Romano-Germains poursuivent 30 à 40 000 Germano-I. D'abord, du côté d'Attila, l'état de l'armée devait être si critique que la bataille a été repoussée le plus possible. À ce titre, une source d'époque nous dit que les présages étaient catastrophiques. Attila, aurait dit ses devins, connaîtra la défaite aujourd'hui. En conséquence, le moral des Huns comme celui des Germains devait être si bas que le roi n'aurait pas cherché la victoire écrasante. Plutôt, il aurait voulu ralentir Aïcius pour pouvoir prendre la fuite un peu plus tard. Mais n'ayant pas d'autre choix que de se battre, il envoie les Ostrogos sur une colline, située au sud-est, quand les autres Germains avancent à couvert dans les bois. Quant aux Huns, c'est-à-dire les meilleures troupes, ils prennent position sur le centre, devant les bagages et le butin qui sont placés derrière des chariots rangés en cercle. Ensuite, de l'autre côté de la ligne de front, Aïcius sait qu'il est en position de force. Par contre, comme nous l'avons dit, il veut éviter que les Visigoths, sur sa droite, ne deviennent les grands vainqueurs de l'affrontement. Comme il n'a pas d'autre moyen de pression, il aurait, comme Attila, l'ambition de faire une bataille prudente, limitée, sans avoir pour objectif de détruire complètement son opposant. Prenant toutes ces précautions, il demande au Alain d'emmener la cavalerie sur le centre. Ces derniers étant des archers montés, tout comme les Huns, ils seront en mesure de résister face à la Horde. Quant aux soldats de Mérové, qui ont servi l'Empire pendant deux siècles, il est possible qu'ils soient assimilés à la machine de guerre romaine. Après tout, de nombreux francs y ont déjà fait carrière. Si c'est vrai, Aïcius pourrait donc manœuvrer, marcher, se déplacer en ordre avec les francs. Ainsi, le bloc formé par les Saliens, par les Romains et par les Bretons pourrait agir dans un ensemble cohérent. Bref, le plan d'Aïcius pourrait être le suivant. Empêcher Attila d'enfoncer le centre avec ses archers, percer le dispositif ennemi sur la gauche, puis le tourner afin de flanquer les Huns et espérer que les Visigoths soient bloqués sur la droite. Vers 15h, soit très tard pour commencer le combat, les hostilités sont déclarées. Les Visigoths de Théodorique affrontent les Ostrogoths sur la colline, les Alains se défendent contre les archers montés, les Francs, Romains et Bretons montent à l'assaut de la forêt. Sans qu'on ait davantage de détails, on peut imaginer de stratégies possibles pour le Roi D1. D'abord, un assaut général pour tenter de surprendre Aïcius. Dans ce cas, les combattants se seraient jetés dans la mêlée, de la façon la plus féroce possible, mais la fatigue et le manque de morale les auraient empêchés de réussir. Deuxième stratégie possible, Attila serait sur la défensive. Il aurait demandé non pas de pousser, mais de bloquer l'avancée de l'ennemi. L'objectif étant de le ralentir, afin de prendre la fuite une fois la nuit tombée. Malheureusement pour les Huns comme pour les Romains, les événements ne se déroulent pas comme prévu. En effet, il semble que si l'envahisseur tient le choc près de la forêt et sur le centre, les Visigoths, de l'autre côté, se soient emparés de la colline. Catastrophe pour Attila, la déroute des Ostrogoths le découvre complètement sur son flanc gauche. Néanmoins, c'est également la catastrophe pour Aïcius, celui-ci étant toujours bloqué à la lisière des bois. Les aigles de la victoire ne reviendront pas aux Romains, mais à Théodorique. Par contre, le peuple fédéré agit avec beaucoup d'imprudence. Peut-être persuadé d'avoir un coup à jouer, leurs souverains se précipitent et se mettent à charger dans la plaine. Le roi est alors fauché par un projectile empêchant le gênant allié de Ravenne de pousser son avantage. Ainsi, la bataille des champs cataloniques aurait pu se terminer comme suit. Attila se barricade autour de ses chariots. Il est assiégé par les Visigoths qui préparent l'assaut final. Aïcius est toujours bloqué sur la gauche et voit la victoire lui filer entre les doigts. Seulement, comme la bataille a commencé très tard, la nuit finit par tomber, forçant les deux camps à stopper les opérations. C'est alors qu'à cet instant, jouant le tout pour le tout, le magistère Militum aurait tenté un coup de poker. Auprès des fils du défunt Théodorique, Aïcius leur recommande non pas de continuer, mais plutôt de quitter le champ de bataille. Il ne serait pas sage, aurait-il déclaré, de laisser leur royaume sans surveillance alors que le roi vient de mourir ? Mieux vaut sécuriser la succession avant que leurs rivaux ne profitent de leur absence. De cette façon, le Romain aurait obtenu le départ des Visigoths, qui ont fait la moitié du travail, ne restant sur place qu'avec les Francs, qu'avec les Bretons, qu'avec les Halins et les autres Germains. Problème, désormais le magistère Militum n'a plus assez de troupes pour détruire l'envahisseur. Profitant de cette opportunité inespérée, Attila peut s'échapper vers la frontière. La Gaule est donc sauvée. Raven maintient l'équilibre des forces entre les Fédérés, mais la question qui se pose est la suivante. Le roi des uns va-t-il rester sur un échec, ou bien va-t-il se venger dès la prochaine saison militaire ? Après son échec contre la Gaule, Attila ne perd aucun instant et se prépare à passer les Alpes. En 452, il réunit donc une deuxième armée, met ses menaces à exécution et ravage la plaine du Pot. Bis répétita, Aissu s'ordonne à la population de se barricader dans les forteresses. Le territoire, en effet, déjà ravagé par l'Ego il y a quelques décennies, n'offre que très peu de ressources à l'envahisseur. Celui-ci souffre donc de la faim, de la maladie, en est réduit à une guerre de sièges, lente et fatigante. Les Romains en profitent pour appeler au secours. L'Empire d'Orient rassemble une armée près du Danube et menace le campement de la Horde. Dans la légende, il est écrit que l'Auguste d'Occident, par peur de se voir capturé, a quitté sa capitale pour se réfugier à Rome. Il aurait alors chargé le patriarche de la ville, Léon Ier, de négocier avec l'envahisseur. Celui-ci, par la seule force de ses prières, aurait alors convaincu le roi D1 de se retirer. Néanmoins, comme nous l'avons vu, les difficultés logistiques, la menace des Orientaux et le paiement d'un tribut consenti par Raven sont des raisons plus crédibles. L'Empire d'Occident est donc sauvé, mais il est toujours au port du précipice. Et comme d'habitude, même au fond du trou, les Romains font encore trouver le moyen de retomber dans leur travers. D'abord, en 453, Attila meurt subitement. Son Empire ne lui résiste pas, les Huns et les Germains se séparent de nouveau. Ensuite, à la cour de Raven, Aesius devient l'objet des convoitises. L'Auguste d'Occident, contre la logique même, fait exécuter son meilleur serviteur qui lui fait de l'ombre. Il essaie alors de reprendre le contrôle de son empire, mais les factions politiques se disputent le pouvoir. Plus rien ne fonctionne, plus rien n'est rationnel, plus rien n'est collectif. Le coup de grâce est porté par les Vandales en 455. Depuis le royaume d'Afrique, en effet, il débarque en Italie et il s'empare de l'ancienne capitale. Le pillage, qui va durer 15 jours, sonne le clas définitif de la ville éternelle. De près d'1,5 million d'habitants en l'en 200, Rome n'en aurait plus que 20 ou 30 000 de siècles plus tard. Une chute vertigineuse, à l'image de la puissance romaine qui a complètement disparu. Maintenant, alors que l'Occident gît agonisant sur son lit de mort, quel peut être le destin des calors romains ? Si Rome n'est plus que l'ombre d'elle-même, vers qui les habitants vont-ils se tourner pour être protégés ? Merci à MyHeritage pour avoir soutenu cet épisode. Pour accéder à leur service, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo.